... Bobby, tu étais là ? J'étais sûr que tu serais allé te perdre quelque part. Tu as raté quelque chose ? L'esprit de l'eau était super cool et on a un nouveau pouvoir. C'est vrai ? Tu dirais que l'esprit valait le détour ? Mais il contrôle juste l'eau, non ? Bon, si l'occasion se présente à nouveau, j'essaierai de le voir, moi aussi. Oh, l'occasion se présenterait bientôt, ne t'en fais pas. Retournons au lac et montrons-lui. ... ... Salut, poubelle manga. On espère qu'il n'y a pas de se perdre à nouveau. Attends, mais je peux rien faire, là ? Attends, mais ça m'intrigue quand même. Ah, il y avait un passage ici, en fait. Incroyable. Est-ce que Seven's Ganjol est là ? Bon, on avait fini le temple de l'eau, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts pour l'invocation ultime ? Euh, t'as toujours le message ? Non, il faut pas que je te demande. Attends, 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 je vais te remettre le message. Hop, le petit message d'avertissement. Waouh, c'est beau. C'est enfin une barque. Eh, le graphisme de l'eau est quand même bien géré, hein. Bon, là, un peu moins. Ah ouais, c'est le jour et la nuit, quoi. Entre l'animation live et le résultat final, c'est plus du tout la même eau. Waouh, alors Bobby, qu'est-ce que tu dis de ça ? T'as déjà vu autant d'eau de ta vie ? Maintenant, on peut utiliser la barque et suivre le serpentin bleu. Ça pourrait être cool, c'était cool. Désolé d'avoir douté. Je n'oublierai pas cette journée de si tôt. Bah, déjà, c'est la journée où tu nous as rencontrés. C'est normal, j'ai envie de dire. L'eau est très transparente, ouais. Quoique, c'est plutôt confortable là-dedans. Un peu comme un cocon, mais mal serré. Eh bah, réponse dans une future vidéo. Oh, on a un Toad. On n'a pas que des objets de décors inutiles dans les mini-trésors trop cool. Oh, j'ai rebouché le dernier. Oh, un marteau-pilon ? Waouh, c'est ouf. Youfou, Mario. Ok. Ah, ils sont beaucoup. Ah, ils sont 3. C'est beau, la nature. Ouais. Effectivement, pourquoi pas. Ah ouais, du coup, je reviens là. Ok. Très bien. Bah, j'ai pas forcément... Est-ce que je peux faire des trucs de l'autre côté ? J'ai envie de regarder de l'autre côté s'il y a des trucs à faire. Ah, il faut que tu repasses le smiley toi-même, du coup. Je sais pas s'il y a des trucs que je peux faire, là. Ouhou, on peut suivre le serpentin bleu, maintenant. C'est parti. Waouh, il galère un peu, non, Mario, là ? Eh, eh, eh. Dis donc. Ça a pas l'air évident. Je peux essayer ? J'aimerais me faire pardonner de vous avoir abandonné devant le sanctuaire. Ah, problème, j'ai pas de bras. Eh ouais, comme un Goomba. Putain, les bobons, mais les Goombas, elles ont tous les deux pas de bras incroyables. Quoi, après tous ces efforts, c'est une rap qui nous tient en échec. Il n'y aurait pas quelqu'un dans le coin qui pourrait nous aider à ramer. Si on demandait au petit singe, remerons là-bas. Mais il se barre, le singe, non ? Hic, hic. Bonjour, petit singe. Tu ne saurais pas où on pourrait trouver un cagnotier dans le coin ? Il a l'air très bavard. Aïe ! Mais arrête ! C'est comme ça que les singes disent bonjour ? Mais quelle idée de demander à un singe aussi. Oh non, il a filé ! Il n'a même pas répondu à ma question. Où est-ce qu'il a bien pu aller ? Il a jeté une conserve. C'est déjà une réponse en soi. Peut-être, laisse-moi tranquille. Tu ne parles même pas bien le singe, par exemple. Ah, on peut prendre la boîte de thon. Mais peut-être qu'il faut lui ouvrir la boîte de thon, du coup. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui est une victime entre Olivia et Bobby, en vrai. Franchement. Putain, mais je ne vois pas, là. C'est cette feuille ? Non. Bon, mais tant pis. Mais là, les chip-chips, ils sont où ? Ils devraient être contents, les chip-chips, de nager. Non, je ne peux pas passer. Non, je n'ai pas le choix. Et toi, petit Todd, tu ne peux pas nous aider à ramer, évidemment. Non, non, bien sûr que non. Allez, hop. Kassos. On va revenir au champ. C'est vrai que les confettis, ça sert juste à boucher les trous, quoi. Attends, il y a un truc qui dort. Est-ce que c'est un ennemi ? Je ne sais pas. Je me suis endormi. Je suis venu faire la fiesta. Ah ! Où est-ce qu'il y a cette fiesta ? Ok. Ah, il me suit. Ok, très bien. Qu'il aurait cru que ce petit coin était si important. Celui-là. J'ai apporté le manger. Une boîte de thon. Ah, bienvenue à la fiesta de conserve, amigo. J'ai t'attendé. C'est quoi ça ? Des raviolis ? C'est ravissant. Prépare-toi à t'éclater jusqu'à l'épuisement. Il ne manque plus que l'amigo responsable de l'ouvre-boîte. Après, ce sera fiesta, fiesta. Eh oui, il est où l'amigo ? Non, toi, tu n'es pas un amigo du tout. Ça, c'est que des ennemigos. Voilà, que des ennemigos. Ah, je suis déjà allé là. Ah ! Ce n'étaient pas des amigos. Salut, charlotin. J'ai le droit à trois coups. Ok, très bien. Ah, non. Oh, il a... Ok. Il va falloir que je débotte, là. Ah, j'aurais dû racheter des bottes, c'est vrai. Je n'ai pas trouvé de tuyaux, d'ailleurs. J'ai combien de coups ? Ah oui, j'avais besoin. Et ça fait bim, bam, boum. Je me demande s'il ne me la faudrait pas, bim, bam, boum, quand même. Ah, il y a vraiment quelqu'un, là. Oh, c'est une sorte de Goomba avec un crème de squelette. Ils ne sont pas bien, mon cercle est comme ça, ces harbis. Eh, ils cherchent une fête, tu n'aurais pas vu une fête ? Tu m'aides à trouver, s'il te plaît, monsieur. TKT, je vais t'aider à trouver, mon gars. Je me prépare juste la sunboard, au cas où on ne sait jamais. Tes oreilles viennent d'exploser. Ah, ma fête, si merde, monsieur. Ah, ça y est, on est au complet. La fiesta de conserva va pouvoir commencer. Hourra ! On va ouvrir la conserva, tu ne nous résisteras pas. L'ouvre-boîte te vaincra. Ouvre quoi ? Oups, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Amigo, tu avais une mission, une seule. On avait même fait une réunion spéciale pour ça. Comment on fait maintenant, nous, pour notre fiesta de conserva ? On a faim, on a faim. Les ouvre-boîtes, c'est pour les faibles. Et je ne suis pas un faible. Bravo, champion. Avec un ratelier pareil, on va pouvoir ouvrir les chaînes et conserver la chaîne. La fiesta de conserva peut commencer. Les conserves, je crois que dedans, comme dans la guimauve, vous en avez une qui vous résiste. Ouah, ça va aider pour le singe, ça, je pense. Des conserves, des conserves, je veux ouvrir des conserves. Mon gars, tu en as plein. Bon, maintenant, il faut trouver où s'est barré le singe. Ah, il est là. Ah, à trouver ! Le live a commencé depuis 13 minutes. Tu pourrais essayer de donner quelque chose au petit singe ? Genre cette boîte de thon ouverte ? Clin d'œil, clin d'œil. En voilà qui aime le thon, il ne mange pas, il enloutille. Curé, mais... J'espère que cette fois, il ne détalera pas. Redemandons-lui s'il sait où est un canotier. S'il sait où trouver un canotier. Oula, un canotier. Oh ! Incroyable depuis tout ce temps ! Le singe était un toad ! Hic, hic, hic ! Miam, le thon, c'est trop bon. Le thon, il n'y a que ça de vrai. Mais c'est Mario. Merci, petit gars, et désolé pour mes bêtises de tout à l'heure. Ah ouais, ce chenapan. C'est qu'à force de faire le singe, on finit par prendre pli. Boudou. J'adore rire. Je suis le toad canotier, le seul, l'unique guide rameur diplômé du Mont et Vermeil. Guide rameur, tu es un rameur ? Dire qu'on voulait justement te demander où en trouver un. Ah là là, clin d'œil, clin d'œil. Sensationnel. Et donc, tu saurais manier la rame de la barque qui est sur le lac ? Pour sûr, pourquoi voulez-vous faire un tour sur la rivière ? Ça serait de bon cœur et offert par la maison. Tout simplement, inouïe. Je me retourne sur mon quai s'ils avaient besoin de moi. C'est là qu'il faudra me chercher. On va enfin pouvoir remonter la rivière en barque. Super Mario ! Oh là là, c'est décidément trop d'émotions. Et bien voilà ! On va pouvoir passer à la suite du monde. Alors, prêt à embarquer ? Salut Zalfor ! Parfait ! Alors, on saute dans la barque, puis on largue les amarres ! Youhou ! Une balade sur l'eau ! Soukferme, amiral ! Pagaie dans le marais ! Fais du ram-dam avec ta rame ! Ah bah les chips-chips, ils sont contents là ! Exactement chaque phrase... Ramé, ramé ! Ramé, toujours ramé ! Rien de tel pour la santé ! C'est long ! Le bonheur, c'est de naviguer ! Naviguer ! Ah, rien de tel qu'un instant de détente après une journée stressante ! C'est pas moi qui dirais le contraire, pardier ! Les singeries, ça fatigue ! Non, ça fait 17 minutes ! On a juste délivré Yukiki, ouvert une boîte de thon, mis de l'eau pour ramer ! Et voilà ! Rivière Folio ! Est-ce que c'est moi ou on va de plus en plus vite ? Bien vu, on est presque rapide ! Accrochez-vous, moussaillon, ça va tanguer ! Ah bah génial ! T'as intérêt à être pro, mon petit rameur ! Tanguer ? Moi qui croyais qu'on avait embarqué pour une croisière tranquille ! J'ai le mal de mer ! Mais t'es sur une rivière, tu peux pas voir le mal de mer ! Oh, quelle poule mouillée ! Profite des sensations fortes, ça te forgera un peu le caractère et... Je sais pas quel accent je peux lui faire... Oulah, elles sont rapides, c'est rapide ! A croire qu'on a délercé des trompes d'eau dans le lac, puis que ça déborde de partout ! Hein ? Non, ce n'est quand même pas... Je ne savais pas ! Ah ! Salut ! Ah là là, mon petit Sevens ! Est-ce que ça serait pas le temps de remettre un petit rappel en message ? Essayez de pas de nous envoyer dans les rochers, hein ! Un choc de trop et on finit à irbouillon ! Bah, le dialogue, ça fait partie de Paper Mario, hein ! Ah, puis, tu pourrais pas ouvrir ton menu pendant la phase critique ! Garde-veille sur les rapides, compi ! Accrochez-vous, Marin Dodo, c'est parti ! Ah, ok, c'est moi qui dirige ! Ah ouais, ok ! Ah ouais, c'est vraiment Mario qui récolte les pièces, quoi ! Beau-bombe, il s'en bat lec ! Attends, je... Elle a le cœur qui fait bim ! Ah bah oui, parce que c'est Mario qui... Ok ! Voilà, ça c'est les rapides qui vont vite ! Hop là, du coup, si jamais vous venez que vous avez joué au jeu, aucun commentaire sur la suite du jeu, même pas une suggestion, même pas un truc que vous pensez ne pas être en spoil. Vraiment, c'est découverte totale, parce que j'ai pas envie d'être biaisé par les commentaires des gens qui ont déjà joué. Donc, vraiment découverte totale, pas d'indication ou quoi que ce soit. Ah, merci ! Bon, mais tant pis ! Voilà. Ah oui, c'est vrai que je dis YOLO, les cœurs, ça va, mais pas du tout, en fait, j'ai que 5 cœurs. Ça va, c'est rigolo ! Bon, c'est juste que... Il me crash un peu beaucoup. Parce que dès que je vois un truc à rentrer... Ah oui, putain ! Je pense que je vais mourir. Est-ce que je me concentre trop sur les pièces ? Ça y est, c'est la mort ! Attends, mais date de camp, ma dernière sauvegarde ? J'espère qu'il y a eu une sauvegarde automatique, quand même. Salut, TylerTV ! Heureusement que je peux passer cette fois. Ouais, je veux bien récupérer toutes les pièces, mais quand même, c'est pas facile. Mais après, c'est rigolo. Bon, ok. Ouais, mais dès que je vois un truc à remplir, je me saute dessus. Après, je pense qu'elle est refaisable, en vrai, cette époque. Parce que si j'oublie de... Si j'oublie de mettre des confettis sur certains trucs... Pfiou, on a eu chaud, ouais, pour ne pas être grossi. Ah oui, quand même, l'écure, ça redonne pas mal. C'est bon. J'aimerais bien prendre l'écure. Oh là là, patatras ! Eh ouais, forcément. C'est trop d'émotion ! Ah là là ! Alors là... Si j'étais pas sur un canotier, je mettrais la... Ah oui, là, c'est rigole de moins en moins. Ouh là, doucement, doucement. Ouh là là, mais c'est bourrin, tout ça ! Non ! Putain, quelle épreuve ! Il y a même pas de petite sauvegarde là ! Non, si j'en est pas sur un an... Non, si j'en est pas sur un an. Ah oui, c'est bien ! Et bien, c'est très bon ! c'est j'aurais aimé qu'il y ait des checkpoints quand même c'est sportif encore mes preuves qu'est ce qu'il ya encore c'est pas fini bravo mon ferion ouvre la sortie de rapide en un morceau alors ça va être détour pas vrai puis on a frôlé la cata d'un peu trop près à mon goût surtout que je sais pas nager moi t'inquiète personne s'est nagé tout le monde et personne c'est parce qu'on a papier si t'es pas foulé sur la pêche aux pièces et c'est qu'il ya un prix à la clé si tu les chopes toutes faut toutes les chopper c'est pour ça que tu me disais ça mais ouais mais c'est chaud patate bah ouais mais déjà il faut que la musique elle est trop cool hein la musique de ce monde les musiques de ce monde ah ouais mais c'est chaud patate moi mon premier but dans la vie c'est de continuer l'histoire je ne me rappelle pas si j'ai déjà voyagé en barque mais je trouve ça plutôt agréable avec je suis pas du tout les bonnes voies là agréable et pratique on peut suivre le serpentin bleu sans se laisser distraire prochaine station moussaillon ouais je vois déjà l'architecture japonaise là au loin ils se sont fait plaisir là bienvenue à shogun land c'est drôlement prisé ce bazar vous pouvez me croire il ya des spectacles des attractions tout le tintouin attends j'ai bien entendu que dire que c'est un parc d'attractions au sérieux mais c'est trop cool on y va on y va aller mario on dirait pas par une d'attractions dit pas là bas c'est le château de shogun land tout le monde le connaît celui là oh le serpentin bleu s'est enroulé autour du château et bien si je m'étais douté qu'ils nous mèneraient ici waouh que faire que faire peut-être ça va être magnifique ce monde je je trépigne d'impassence de le découvrir j'ai une vague une seule solution mario il faut qu'on aille à shogun land pas le choix bon on entre reste pas planté là mais pas me faire ça s'il te plaît je vais y aller ce n'était pas toi qui parlait de ne pas se laisser distraire t'es sûr qu'il resterait contre-centré dans un environnement pareil je pense que ça peut se retrouver le nombre d'employés et encore employé chez un intelligent système c'est pas forcément employé sur un jeu après il faut compter en vrai faut compter dans les crédits oui un parc à thèmes mais mais la thématique japonaise elle me plaît de ouf quoi explorer un monde un monde japonais c'est trop cool génial oh ça va être super je le sens en shogun land nous voilà attention à vos oreilles le serpentin bleu lui est totalement sorti de l'esprit alors est-ce qu'il faut payer mille yens comme dans la vraie vie billetterie passe populace populace passe gueux passe lépreux standard toute sortie définitive trois personnes maximum partie qu'est ah ben ça tombe bien ouais mais les sorties définitives ok passe royale entrée sortie limitée pour tous partie gratuite et prix exclusif si on veut revenir souvent mieux vaut qu'on prenne le passe royal j'en connais une qui a déjà l'intention d'être inhabitué oh on se croit dans professeur layton quand tu cliques un peu partout pour chercher des pièces à souhait mais c'est ce match japonais c'est trop cool bon ben yolo pour un plaisir illimité bienvenue à show goodland show goodland au fond du show et en parlant de ça allez c'est un faux coeur moi qui essaie de le prendre en fait c'était un peu de pied ouais olivia c'est une navire ok blablabla à totville pour te donner du coeur l'édifice de briques rouges attend son heure ok très bien monsieur le toad on va revenir à totville du coup ouais mais à haïku il faut qu'il y ait printemps à la fin pour ça marcher longue et la route semé de feuilles mortes automne ça c'est un aïe mon petit camarade nous allons inspecter les portes clignotantes parce que tel un papillon je suis attiré par la lumière on a tout incroyable ah non on n'a pas tout ok trois pages ah non une flemme temps et en vrai c'est des conseils de tartes je n'ai pas non qu'est ce que j'ai fait ok ah j'ai 145 points de maigra va égo mais c'est même pas c'est pas vraiment des concepteurs c'est des screenshots pour moi ouais c'est des comptes et art mais non mais c'est des screenshots ça c'est pas des concepteurs svp ça c'est un concepteur ok après c'est des jolies ce qu'il n'y a qu'on est bon obligé c'est le téléporteur de l'amour allez vas-y à boule bah écoute tu veux je te dis quand il est 23h mais il est 23h46 là maintenant il est 23h46 comme ça tu peux mesurer le décalage alors il y a quoi ok des valves, des cabanes très bien très bien ouais bon ok soit hein c'est pas un peu extraordinaire en vrai d'habitude j'adore les concept art mais là j'avoue qu'il n'emballe pas plus que ça bizarrement parce qu'ils correspondent trop à la réalité en fait c'est pas des différentes idées c'est vraiment le jeu quoi quoi que là là ils ont réfléchi à plusieurs à plusieurs montagnes donc c'est sympathique c'est surtout le mont est vermeil en fait qui change alors ça c'est quoi par contre ah ça c'est l'ascenseur bon allez hop on va voir un petit peu les magasins il est de moins d'une minute ouais ah ça c'est mon meilleur chip chip c'est ça un collègue m'a un jour parlé d'en façon fabuleuse ok qu'il vendrait dans nos eaux si tu mettais l'hamstone sur une de ses bêtes légendaires je serais très heureux de pouvoir l'exploser allez donc pour le moment il ressemble à ça mon plus gros poisson c'est très bien alors euuuh peu 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 toi mon petit toque hé Mario c'est moi le toque que tu as sauvé devant le temple de la terre je vais rouvrir ma boutique viens voir ce que j'ai à te proposer avec plaisir attends mais il y avait aussi une maison de briques rouges là que j'ai allé voir oh t'inquiète je vais réparer ça bonne année c'est la deuxième fois que tu me sauves j'espère que pour nous deux que l'expression jamais 203 n'est pas toujours vraie et là il tombe non solidité efficacité qualité tu veux des accessoires j'ai tout ce qu'il faut pour l'aventurier des temps modernes approchez monsieur dame un aspirant confetti permet de rafasser les confettis même à distance incroyable mon aspirant confetti est disponible non pas pour 5000 pièces ni pour 4000 pièces ni pour 3000 pièces alors ça te convient mon petit mario ça te convient allez acheter mon aspirant confetti ohlala mais bravo nous avons un heureux acquérir oh l'aspirant confetti est à vous j'espère que vous en ferez bon usage tous les clients qui l'ont acheté sont 100% satisfaits et voilà c'était le dernier je n'ai plus rien à vendre mais ne t'en fais pas on va vite refaire les stocks et n'oublie pas d'équiper tes accessoires dans le menu plus ahlalalalalala magnifique c'est les flécheurs alors très bien très bien tout ça là il y a un peu plus de vie quand même dans la musique j'ai l'impression j'ai l'impression que plus il y a de toad plus la musique gagne en consistance avant j'ai toujours bloqué là ah ok bon c'est pas un petit peu ben je suis fortement intrigué bon bon tu ne peux pas me projeter non je peux juste t'éclater ouais 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 ah y'a le caten aussi mais là j'aimerais bien aller là mais faut pas voir tout de suite sûrement à qui es-tu ? y'a pas un petit côté Wii sport dans la musique ? nan tan 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 contre la désespérance d'un amour en souffrance il est une solution toute prête en interrogeant le destin nous dévoilerons le chemin vers les coeurs en déréliction très bien le nombre de coeurs délaissés attendant d'être retrouvés s'élève à zéro c'est honnête mais ne te réjouis pas trop vite car il se peut que par la suite se calme se mue en tempête oh la la incroyable non il est juste poète hein le poète 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 elle peut toujours pas atteindre la hauteur Spike c'est toujours là j'ai fait un peu de ménage j'préfère quand c'est propre en plus des fois je trouve des trucs à manger pendant que je nettoie gros dégueulé mais moi je trouve des miettes de pain dans les cartons et je les mange ah mais attends il y a une fenêtre là on peut juste tomber par la fenêtre ok bon ben tant pis ouais ça donne pas trop envie ah Mario c'est toi tu te souviens de moi ? tu m'as tiré d'affaire au mont et vermeil alors que j'étais au bout du rouleau prêts à mettre le moteur pour la vaste mer ? non non voilà non parce qu'on va au magasin et puis après on va revenir à l'aventure moi j'aime faire les choses dans l'ordre vous voyez moi je suis quelqu'un de de psycho rigide qu'est-ce tu fais Todd ? ça va pas d'observer par la fenêtre là ? oh super c'est pile poil c'est qu'il me faut ok ils sont chelous c'est Todd quand même pas à dire ah attends je regarde si c'est pas là ça ah oui effectivement c'était pas un spoil bah ça arrive vaut mieux vaut mieux effacer un truc qui est pas un spoil et euh et s'en rencontrer après que laisser un spoil bonjour que puisse te proposer ok alors attends bottes brillantes il me faut des bottes brillantes en vrai ouais je vais en prendre deux parce que j'utilise très souvent les bottes brillantes et un petit marteau des familles voilà... on a des bottes brillantes là je peux équiper le marteau de pilon bien sûr je vais revenir du coup le musée c'est toujours du piano c'est derrière comme dans color splash c'est marrant quand même origami king on sent qu'il y a une base color splash derrière mais il y a aussi ils essayent vraiment d'innover beaucoup sur beaucoup d'autres points billets s'il vous plaît la place maintenant place à la royauté oui donc maintenant c'était vraiment le passe maintenant voir regarder le château et les magnifiques dire qu'un tas d'art d'attractions et de jeunes nous attendent juste derrière ce pont est ce que je suis impatient je pense que oui tu peux détecter le type de manette utilisé peut même détecter la couleur des joycon 1 c'est ça choc ou non où sont les autres visiteurs c'est fermé aujourd'hui ou pas voyant d'un zel olivia c'était fermé on ne nous aurait pas laissé rentrer mais c'est vrai que c'est un peu trop calme il ya peut-être un spectacle en cours waouh c'est so much japonais trois sexe secondes ça va c'est honorable centre d'informations laissez moi maltraiter ce décor japonais s'il vous plaît c'est depuis du fou du japon passe d'accès s'il vous plaît ah oui donc vaut mieux avoir le passé les éléments bateaux de canotiers non j'ai pas joué à the last of us mais il faudra que je le fasse un c'est qu'à le faire j'ai je compte le faire comment j'ai appris à utiliser unité à longue histoire non mais l'unité déjà on en parlait en école dès qu'il y avait des trucs concernait le jeu vidéo après j'ai regardé des tutos et j'ai aussi des bases de programmation derrière qui est vachement donc voilà j'ai suivi tout unité à faire ça m'a bien aidé ah oui ok il manque un marchand avec lui est ce que je peux crocheter non donc ouais unity tuto fr c'est la base bonjour confrère visiteur je sais pas qu'il y aura oh suivez moi je vous en conjure hâtez vous c'est un goomba un goomba gaisha un gaishumba vous ne devez pas rester exposé de la sorte le temps presse venez de grâce suivez moi confrères visiteurs nous sollicitons humblement votre assistance car voyez vous chevron land a été envahie par des soudards en bande origamisée après c'est pas en vrai sur le thème de l'origami c'est normal qu'il ya un monde japonais en même temps l'as ces traîtres ont capturé pléthore d'employés de ce parc et les ont enfermé au château ouais ça craint du boudin on s'était tout droit au bien sapé pour l'occasion et voilà que euh pardon je m'égare nous nous sommes acquittés d'une somme rondelette afin d'accéder à ces lieux nous désirerions pouvoir en profiter j'implore trop votre aide des ori guerriers ici ces grudins euse salir ce sanctuaire récréatif de leur présence oh là le petit mario ça fait plaisir de tomber sur toi moussaillon ah oui c'est lui comptez bien descendre la rivière en éclairage mais ce machin bleu veut rien entendre ça bloque le chemin quelque chose de bien pas moyen de passer cette porte ah le serpentin jaune nous attend juste après la porte on dirait bien qu'on n'a pas le choix nous allons devoir commencer par nous occuper du serpentin bleu ainsi soit-il le serpentin doit périr le destin l'a dicté mario san bombino san au château pressons nous waouh mme olivia tu te prends vraiment au jeu l'a dit tu as raison on ne pourra rien faire du tout sans les employés alors suce au château oh c'est un ça signifie ninja les employés s'écrester au château séquestrer au château le parc occupé par l'ennemi oh une queue il y a donc aussi des queues ah ouais effectivement ils sont là sont parmi nous dans nos villes dans nos campagnes attend mais il y en a un là qui est caché ah c'est un tas de vendeurs de badges solidité efficacité qualité heureusement qu'ils nous voient pas là on est juste à côté voilà demandez les accessoires tout ce que vous avez besoin et plus encore je vends les articles juste devant la boutique de souvenirs ça les met en rogne et il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a la garde de ce négique qui tourne quand même il paraît qu'au dojo des shurikens on peut gagner des super prix quand le responsable y est c'est qu'il y a on a piqué mon zabuton préféré je sais pas ce que c'est un zabuton encore gros on joue au chaise musicale avec des zabutons ce sont les koussas qu'on utilise pour s'assurer sur les tatami ah je viens d'apprendre un mot je me demande si ça marche sur bombe party zabuton zabuton je connaissais les futons hé hé j'ai réussi à avoir le dernier zabuton juste à temps d'accord waouh c'est éducatif pépé en mario j'ai appris un mot de vocabulaire que je ressortirais dans les soirées mondaines pour me pour briller en société hé la musique est encore différente de d'habitude à à à à donc à à à Je sais pas ce que j'utilise en vrai Ouais c'est bon ça passe Non ça passe pas oh merde j'aurais dû l'utiliser plus fort Vas-y bombinette Bobby Sérieux ? Putain les petits bâtards Ah ouais mais j'ai des masquettes c'est pas des sniffites Ouais on dirait zébuton Soit un zébiberon soit un zigzaton Ah j'ai pas de cadeau Oh un chat Un écho Oui Je faisais une micro sieste C'est ce que font les chats non ? Lol Une micro sieste Ah et je peux pas parce qu'il faut que je sois de l'autre côté Ah zut Oh Bon mais pas le choix faut les affronter Merde je sais pas trop qu'à faire là Ouais je me suis raté de ouf là Ah oui je me suis bien raté Ah oui j'ai pas de bonus du tout Alors attends Les fleurs de feu c'est que sur une rangée Ok génial Bah go botte brillante là Ah quoi que Ah non ça devrait passer Quoi que Attends 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 Marteau brillant Marteau brillant Ah merde Non Bob Bobby Ok Attends Oh non C'est bon ça passe Eh tant pis Go botte brillante là Yes Oh non Alors, centre d'information, dojo des shurikens, studio photo costume, tour de guet, maison du mystère, c'est vraiment comme ça au japon en plus, lol, ah théâtre du shogun, ah oui ça c'est tout au bout, ah le château c'est un théâtre ok, maison des mécanismes, oh ça me fait penser à la maison des pièges, il y a marqué Manoir Ninja en petit, dans Pokémon, Rubis Saphir, ménagerie, tatonke kitaten, salon de thé raffiné, et shop de souvenirs, ok, ah il y a encore des gardiens là, oh des takiyatouris je sais pas quoi, oh il y a un champ, euh un toad, mais c'est toi du Manoir Ninja, je suis sûr qu'il a là-dedans tout un tas d'invidieux qui cherchent la bagarre, ok, c'est que tu peux payer sur plus, ok, attends mais ça c'est pas le Manoir Ninja, ça c'est le salon de thé, est-ce que c'est un coupin encore, moi je suis prêt à payer 100 balles, ah non, ah mais il y a un toad, ça me dit un truc la musique, je l'ai déjà entendue cette musique, non, non, les gens, vous savez ce que c'est cette musique ? C'est la musique du bois vermeil de Mario Kart Wii, incroyable, les gens, je savais que ça me disait un truc, c'est la musique du bois vermeil de Mario Kart Wii, faut que je vous mette ça, ah mais la référence, c'est incroyable, c'est oufissime, là je suis choqué de la référence, waouh, le truc je m'y attendais pas, je m'attendais pas à une référence à un circuit de Mario Kart Wii dans Paper Mario, je me disais que ça me disait quelque chose, écoutez moi ça, attendez, après je t'en ai mis, on est un truc, c'est incroyable, ça m'attendais pas à une référence à un écran, pas à désolée, qu'est-ce que ça m'attendais pas à une référence, bien sûr que ça m'attendais pas à des points de la référence, on est un truc qui se fait un truc, désolée, on est un truc, on est un truc de la référence à l'œil, et on est un truc et élevé si… on est un truc, Voilà, donc les gens, maintenant, on va pouvoir écouter tranquillement. Sous-titrage ST' 501 Alors là, voilà, je suis choqué de ouf. C'est tellement bien vu. Non, c'est pas vite fait, c'est totalement ça. C'est pas vite fait du tout, c'est totalement ça. C'est... c'est waouh. Incroyable la référence. C'est tellement c'est bien vu, quoi. J'aime pas les verres ici, ils sont tout riquiqui. Comment on fait pour les utiliser, comprends pas. Toi, il te faut une paille, mon petit masquette. Heureusement que j'ai apporté une paille, t'es. Grosse référence à Color Splash, ça, quand même. Je peux même vous la prêter si vous la lavez après. Ah, il nous la... Il nous la... ok. Vraiment, il va pas expirer notre peinture, t'es sûr. Et le truc, c'est que je peux pas crier sur tous les poids la référence, parce que je veux pas spoiler non plus les gens qui ont pas encore joué, probablement, sur Twitter. Oh, petit chien. Mais d'ici un mois, faudra que je le crie sur les poids. Oh, c'est toi, Mario. Tu tombes bien, je venais juste de flairer une odeur inconnue. C'est un type en verre avec un gros nez qui s'est précipité en l'ador. C'est Luigi ? Il courait à une allure. Il s'y passe quelque chose d'intéressant ? Une distribution gratuite de nonos ? Un type en verre ? On se demande bien, qui c'est ? Ah, si ça se trouve, c'est pas Luigi, en fait. Je me demande un peu pourquoi Shogun Land s'appelle comme ça. Parce qu'il fait chaud ? Bah, nous n'avons pas la tête. À part d'attraction, on s'est fait pour s'amuser. Yes. Ma culture musicale se limite à Mario, quand même. Ah, c'est de chompinette ! C'est de chompinette, comme dans Color Splash. Il y a tellement de trucs à dire sur les références de ce Paper Mario, c'est incroyable. À l'attention des visiteurs. En raison d'une pénurie d'os, ça rongeait... Merde. Champinette est en rogne. N'appréciez pas son rythme du roquet. Ah, mais j'ai cru que je pouvais plus flotter, là. Lol. Ouais, c'est un peu Captain of Duty, ça, Olivia. Elle ressemble à un 8, hein. Il a écrit de chompinette sur sa gamelle. Essayez de lui donner quelque chose. Je ne pense pas qu'elle ait envie de ça, effectivement. Ok. Voilà, frousse ! Moi qui croyais que tout ce qui était rond était mignon. Qu'est-ce qui est rond et qui... Non, et qui est jeune comme un citron, c'est Pac-Man. Bon, bah allez, hein. Baston, hein. Pardon. Désolé, Bobombe. C'était... Ah ! Bien sûr, Tommy, je te conseille ce Paper Mario. Achète-le et Jouzi. On peut tutoyer, évidemment. On peut tutoyer. Il n'y a pas de souci. Ok. A toute. En même temps, t'es dehors, donc. Il a peur des oreilleries. Ok. Ok. Très bien. Il n'y a pas de souci, t'as le droit d'avoir peur. T'as encore collé, l'autre côté ? Ok. Oh merde ! Ah, dommage. Bah si t'es fan, évidemment qu'il faut le faire. Encore plus. Là, il n'y a même pas à négocier. Si t'es fan de la série, fais-le. Qu'est-ce qu'il est rond comme un maman et plus jeune qu'un citron ? Merci. J'avais pas les phrases exactes, en fait. Oh ! Un champignon. Qu'est-ce qu'il a, lui ? On dirait pas comme ça, mais la photosynthèse, c'est épuisant. Surtout avec des mini-feuilles. Ah oui, tu veux pas t'asseoir comme tout le monde. C'est frustrant. Il y a encore un top qui est caché. Oh ! Patatra. Et cette règle, ce sont des as du saut. Même toi, tu n'as aucune chance contre elle. Je n'ai même pas l'occasion de papillonner. Pas à moi, la vie d'insecte, c'est une vie de chien. Lol. Ah ok, c'est pour ça. Comment je peux atteindre cette fleur ? Je ne sais pas. T'es sérieux, là ? Je ne sais pas comment faire. Oh ! Si, il me faudrait un symbole de bras, mais je n'ai pas ça. Pour moi, Sticker Star, c'est le moins... C'est celui que je mettrais en dernier dans mon classement des Paper Mario. Ok. Click, 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 click. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Click, 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 click. Qu'est-ce que c'est que ça ? d'avanc ça va voir les gars c'est génial à une faille en vrai Sticker Star je le trouve pas mauvais il est pas exceptionnel mais il est pas mauvais non plus il... c'est pas le plus palpitant mais bon il est respectable mais pour moi c'est le moins bon de tous les Paper Mario pour moi on my opinion as far as I'm concerned he my input of you il peut pas s'en aller se masquer à ce pied bizarre et il connaît pas les portes coulissantes ou quoi ? je garde la porte je pense que un souci de Sticker Star c'est peut-être le manque d'originalité des idiomes on est encore dans l'éternel monde verdoyant désert les boss aussi ils sont un peu classiques les niveaux et l'humour manquent un peu d'originalité non mais attends c'est pas la porte millénaire c'est les Super Paper Mario qu'il y a avant t'as Paper Mario le premier la porte millénaire Super Paper Mario Sticker Star Color Splash Origami King mais du coup ça m'avance à rien en fait le Manoir Ninja est une meilleure une des meilleures attractions du parc chaque fois je me perds de dents j'adore mais il y a encore un tot qui se cache là franchement pour avoir refait Super Paper Mario c'est peut-être mon avant dernier dans mon classement il y a quand même pas mal de défauts je trouve je trouve bon je peux entrer je peux entrer je peux entrer Voilà. Mon classement, ça serait la porte millénaire, Color Splash, Super Paper Mario, Sticker Star. Mais Origami King promet d'être dans le top 3. Origami King, je sais pas encore si je le mettrais avant ou après Color Splash, mais c'est un bon candidat. Et le premier Paper Mario, je sais pas encore vu que je l'ai pas fini. Mais à mon avis, il serait... Je sais pas si il serait avant ou après Super Paper Mario, honnêtement, le premier. Le premier, je sais pas si je le mettrais avant ou après Super Paper Mario. Ouais, parce que quand même, il a vieilli. Il a tout fondé, mais bon, il a vieilli aussi. Le responsable du visage est toujours... Ouais, ok, voilà. Peut-être est-il de nouveau aller piquer une sieste en douce dans le local du personnel ? Eh bien, on va avoir ça. T'as eu Novice ? Record absolu. Merci beaucoup pour l'abonnement Twitch Prime Novice. Merci beaucoup. Hé, record du jour, blablabla. Très bien. Ok, j'ai perdu. Ok, j'ai perdu. Examinez. Participer et remporter une belle... Une balle dédicacée par... Ah, mais ça, à mon avis, la balle, ça va servir à... à la place des os pour les... l'espéleric, je pense. Putain, je peux rien faire pour le moins. Mais je vois très bien ce qu'il faudra faire. Il faudra utiliser des catapultes sur les plaques qui vont se tourner. Bon, bon, bon. Quel imposant château... Oh, il y a les poissons dorés ! Il y a les poissons dorés au-dessus du château comme... Je sais plus si c'est le château d'Osaka. Je crois que c'est le château d'Osaka. Ouais, c'est ça. Que j'ai vu l'été dernier. Quel imposant château, il surplombe tout le parc. Les employés totes sont enfermés là-dedans, c'est ça ? Allons-y. Ben donc. Ils sont enfermés. Alors, dans l'ordre, on libère les employés, on défait le serpentin et on file au parc pour enfin s'amuser. Ben oui, c'est fermé. La porte refuse de s'ouvrir. Elle aurait pu frapper sinon. Eh oh, il y a quelqu'un ? J'ai pas fait exprès d'enfoncer votre porte. Allez, ouvrez-moi ! J'ai pas l'impression qu'on soit bienvenue mademoiselle Olivia. Bon, la diplomatie a échoué. Mario-san, cette porte est trop lourde pour mes petits plis délicats. J'implore ton aide. Ben non, ça va pas marcher. C'est pas très bien la porte si j'avais des mains. Désolé. Tiens. Eh, il y a une serrure là. Bien vu. Il ne nous reste qu'à trouver la clé, pastoche. Yes, c'est le grand 8. Il ressemble à un 8. Alors, pastoche, autant que chercher une aiguille dans une botte de foin, oui. J'ai vraiment l'impression que ça va être qu'il faut trouver le truc pour débloquer le machin, qui débloquera le bidule, qui débloquera le chouette. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, avec tous les objets qu'on a, il va falloir trouver le directeur des shurikens, qui va nous permettre d'obtenir la balle dédicacée, qui va nous permettre d'obtenir l'os pour passer le champinette. J'ai l'impression que ça va être un truc un peu comme ça. Dans tout le village, il va falloir aller à droite à gauche, échanger des objets pour désamorcer la situation finale. Et dénouer tout ça. Ah oui, c'est vrai, on ne sait pas où aller. Bon ben, on ferait de s'y mettre à chercher alors. Bien vu. Oui, enfin, c'est pas Seven qui a inventé le Mario Kart 8 direct. C'est le Mario Kart 8 direct qui était comme ça de base. Je veux dire... Tout simplement inouï. Sensationnel. Voilà, je veux dire, c'est le Mario Kart 8 de base. Vous regardez ma vidéo Mario Kart 8 Reset System 16, je parle exactement des mêmes choses avant Seven. Alors, Maison du Système, Studio Proto... Enfin... Ah mais, si vous me le demandez, je vais le mettre. Super Mario ! Oh là là ! C'est décidément trop d'émotions ! C'est un scandale. Y'a quelqu'un ? De l'acné à mon âge ? J'ai pas de bol ce bol. J'ai acheté un pass royal, mais c'est pas en restant enfermé là-dedans que j'en profiterai. Ah oui, mais je sais pas quoi faire les petits potes. Si seulement j'avais une bombe qui était capable d'exploser, mais non. Ah ouais, il utilise pas tant que ça, je pense. 3 éléments. Et je pense qu'il a utilisé, je sais pas, 3-4 fois et forcément ça devient un gimmick. Bah ouais, je sais qu'il a pas de mèche, mais c'est pas de bol quoi. Ah, le studio photo ! Où tu peux... Hop là. On dirait un Captain Toad. Ah non, c'est un Toad dans le costume. Je voulais me faire prendre en photo et voilà que je me suis fait prendre par la photo. Dingue ! Tu me pensais quel costume pour mon photo ? Ah, y'a trop de choix. J'ai fait le studio photo au château de je sais plus où, avec le costume de samouraï et tout. C'est rigolo. Mais y'a rien à faire hein. C'est pas tout de suite ? Ouais ok. C'est pas rien de dieu je pense, t'as pas exagéré non plus. C'est jamais bon dieu de la sec un cas. C'est jamais bon dieu de la sec un cas. En vrai je trouve qu'il a diminué la vulgarité dans cette vidéo. Vraiment je trouve qu'il a un peu changé à ce niveau là. Enfin je veux dire, la vulgarité qu'il utilise est moins gratuite je trouve. Je trouve qu'elle est plus maîtrisée qu'à une époque où ça volait plus. Je trouve limite un peu plus sérieux qu'avant. Même si y'a toujours son humour hein. C'est logique c'est sa marque de fabrique. Le coup pas macho fait dodo. Immobile. S'il y'a un gros bruit, fini la sieste. Ok faut faire un gros bruit. Genre un... Un pop. Oh ! Le p'tit vatar. Oui, un excellent YouTubeur. En même temps, whatthecut c'est terminé hein. Enfin... On sait pas si Antoine Daniel sortira une nouvelle vidéo, un de ces quatre. Mais bon. Il nous surprendra au mieux hein. Mais là c'est un streamer même Antoine Daniel. C'est un streamer. Ah mais y'a une pièce. Ah non. Ah on peut aller par là, on peut aller un peu partout là en fait, en vrai je trouve ça ultra cool, le monde de manière générale, pas la peine de m'agresser je ne suis qu'un simple écriteau, franchement je trouve bien cool ce monde et ce Paper Mario pour le moment, vraiment une très bonne surprise, mais moi je suis libre moi, merde, il est qualitatif, tout de même Oh je peux grimper Bah après c'est pas la même chose qu'On va The Cut non plus, c'est dur à comparer, surtout qu'il est plus dans une démarche régulière quand même, et puis il y a, en fait les chroniques de Sevens, enfin les textes, c'est quelque chose, c'est une formule déjà un peu pré-établie, c'est à dire qu'il va juste appliquer la même formule sur différents jeux, comme par exemple Monsieur Plouf le fait également avec ses vidéos, c'est un format d'à peu près dix minutes selon ce qu'il a à dire sur le jeu, avec à peu près le même humour et la même qualité d'écriture, le même montage, etc. Donc c'est vraiment pas comparable avec un WhatTheCut ou même un SalutLeggy, et encore SalutLeggy qu'il avait un peu trouvé sa formule C'est vrai que SalutLeggy était peut-être plus facilement dans une formule, une formule commune Elle était beaucoup plus régulée que WhatTheCut et c'était pour ça qu'à un moment on se rétractait tous un peu sur SalutLeggy pour combler notre manque de WhatTheCut. Parce qu'il était régulé sur une saison La clochette elle sert à indiquer s'il y a des thuds cachés autour de moi Bah oui de toute façon, en fait ce qui est cool c'est qu'avec le stream on retrouve quand même son humour, et c'est ça quand même qui fait plaisir que ce soit dans Animal Crossing, que ce soit ses musiques pour Twitch, enfin c'est cool, on retrouve la patte d'Antoine Daniel et en final c'était surtout ça qui me manquait à mon goût C'est juste, en fait qu'importe ce que fait Antoine Daniel, bah voilà je voulais retrouver son humour, etc. Et du coup, bah si c'est à travers des streams, bah tant mieux, et puis tant que lui il s'épanouit dedans c'est l'essentiel quoi Attends mais il y a un coupole L'entrée est cachée parce que... ... ... Hula ... ... ... ... ... J'ai tout fait dans cette zone là ? C'est quoi ça ici déjà ? Ah non ça je ne l'ai pas fait. Je suis en train de me croire dans un point-and-click, je suis en train d'essayer tous les objets. C'est incroyable. Attends mais redis-moi toi, non reste. L'entrée est cachée, ça fait venir. Eh bien merci beaucoup Tommy. Ça tombe bien le reset system sur Ayman, c'est celui qui a pris un an à venir pour 45 minutes de rétrospective. Tant mieux si, ça a bien plu, ça fait plaisir. Coucou, je vous ai entendu parler d'une certaine clé et je pense pouvoir vous aider. Les employés du parc doivent verrouiller chaque zone avant de terminer leur journée. Cherchez le local du personnel, ok. Et non je ne sais pas ça parce que j'espionne les employés pour savoir où ils planquent leur chiffre. C'est trahi tout seul. Il est sur Catherine. Bah je pense que tout le monde a son reset system préféré. Après c'est normal. et au pire si vous vous disputez sur sur plusieurs titres ça veut dire qu'il ya plusieurs réseaux de système qui sont qualitatifs c'est cool qu'est ce que je préfère non j'ai le droit de déplacement mais je vois pas d'où quoi faire mais je vois pas quoi faire comme déplacement attends et j'ai une idée mais bon non mais je suis en train de faire n'importe quoi non mais tant pis tant pis je voudrais pas celle là je suis bien raté sur cela a été dur cela c'est pas trop t'a été dur c'est pas trop t'a été dur merci Bobby ouais c'est toujours la suite de mon ami la ferme en il peut faire des fonds comme ça oui en toute façon ce sera la suite de mon ami durant tout le let's play en gros il me la prête comme ça je peux finir le jeu et puis après je me pencherais je vais pas focaliser pour la pluie ouais c'est vachement compliqué hein ben j'arrive pas quoi alors j'arrive pas ça mais je suis paumé là le 100% je sais pas mais je ferai comme je peux je ferai jusqu'au mode aventure en tout cas enfin jusqu'à la fin de l'aventure c'est plutôt logique les bottes brillantes elles sont pas si puissantes que ça en fait ah non mais bobby sert un peu à quelque chose vous savez finissons-en là ouais ok allez j'hésite les bottes de fer ouais c'est bon un accessoire oui en forme de canapé c'est pas là le manoir ninja d'ailleurs bah du coup chaque monde sera vraiment en deux parties quoi il y aura une partie temple et une partie boss c'est avec le ruban moi ça me plaît ça me fait bien ah c'est ça la cachette du coup très bien très bien c'est là le local un banc de détente yuppi j'ai toujours rêvé d'avoir un banc un 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 oh c'est toi mario j'ai peur que ça ne soit encore un intrus j'ai vu un individu louche entrer en douce alors que j'étais plié il portait des vêtements verts et une casquette verte qui d'autre qu'un type suspect s'habillerait en vert luigi luigi arrive par derrière hop oh un coeur je prends allez surtout j'en avais besoin oh encore raté la prochaine fois sera la bonne ah c'est peut être lui qui gère les shurikens non ah mario je dirige le dojo ah voilà c'est lui c'est notre attraction phare d'habitude il y en a plein de monde mais là personne est venu de toute la journée alors je vais en profiter pour faire de la relaxation avancée je retourne au dojo n'hésite pas à y faire un tour pour une fois qu'il n'y a pas de queue j'avoue ah et n'allez pas dire aux autres que je dormais comme je l'ai dit c'était la relaxation avancée tout à fait je fais du développement personnel mario tu es venu shogunland a été envahi par des origami pardon des origami mimi lol dans le local du personnel tu trouveras tout ce qu'il te faut pour t'infiltrer dans le château comme argh oui la clé a été volée c'est logique la clé elle a disparu la clé a disparu la clé elle a disparu la clé a disparu pas besoin de crier pardon c'est que cette clé est très très importante c'est un passe par toi avec lequel on peut ouvrir toutes les portes de shogunland toutes les portes on doit se sentir très très important avec une clé pareille dans les mains on n'a pas le choix il faut vraiment qu'on mette la main dessus sauf bobombe qui n'a pas de main ah bah voilà la fameuse scène qu'on avait vu dans avec le casque de samus oh mais c'est mario bienvenue à shogunland le précisément bienvenue dans le local du personnel de chogunland on y stocke aussi le matériel qu'on utilise plus tu trouves quelque chose qui te plaît n'hésite pas à le prendre ça nous débarrassera masque goomba parfait pour s'infiltrer ah essayons la mario c'est un peu comme le costume goomba de base dans dans 3d world pfff hi 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 ah 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 mais quel gamine c'est là parfois ça va hein me dis pas que tu trouves pas ça drôle c'est bizarre mario avec ses têtes de grand méchant guérim Imagine ça lui donne ça leur donne tous les deux un air ridicule j'ai jamais vu une créature aussi improbable ah 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 waah super am tu nous avais caché tes talents de coe ça pourrait nous être utile si on a besoin de neutraliser un ennemi avec un faux rires ah 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 j'adore rire J'ai tellement ri que j'ai bien cru que j'allais me faire un faux pic C'est pas ce que j'ai euh C'est dément non ? Hop là Masque roi de la jungle Ce masque si miesque semble familier Vous avez une banane ? Qu'est-ce que c'est que ce bestiaux ? Et ce bruit ça fait donc 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 ? Un singe peut-être ? Ou une sorte de gorille ? Noc ni des scènes ressemble à rien Masque mercenaire spatial Ce masque spatial ne permet pas de se rouler en boule Ha ha ! Une référence à la Bourffle-Borffing ? Énorme ! Avec la petite musique de Metroid Et bien voilà quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours Il faut savoir que dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Il y avait déjà une référence à Metroid Avec Samus dans sa combinaison qui était dans un lit Voilà donc c'est rigolo Il est impressionnant qu'est-ce qu'il fait ? Il combat quelque chose ? Il tire des rayons laser avec les mains C'est joli mais ce n'est pas le style de Super M Sauf dans Mario X Lapin Crétin Kingdom Battle ! Enfin au moins on dirait que ça amuse Et du coup on a 3 masques énormes dans nos poches Ok très bien Je ne vois pas d'objection à cela Une ref à Mario Pinball ? Bien sûr que oui Bah non c'est le costume Morphing Je ne sais pas si je fais le Shuriken avant ou après On va peut-être d'abord faire ça quand même On va faire le Manoir Ninja Mais c'est ça, c'est un peu du point-on-click C'est-à-dire qu'il faut avoir tel objet à tel moment Oh ! Ah bah c'est pas trop tôt On peut pas marcher Ah bah c'est un... C'est de l'eau, ok Si tes bras multipliés dans son cas l'heure-tête Tu peux appeler sur R pour les réinitialiser Comment je sais ça ? Désolé, je ne réserve jamais mes sous C'est... C'est Elise Lucet de la Megapart Je pensais qu'on avait TP de Shuriken aujourd'hui Mais j'ai mal regardé l'emploi du temps Ah mais ils ont des petites pailles En fait on a TP de respiration sous l'eau avec paille Et j'ai honte... Oh il a oublié sa paille ! Si j'ai pas mon matériel Le prof va me tuer, il faut que je trouve quelque chose pour expirer sous l'eau Tiens, une paille C'est pile ce qu'il me faut Vous êtes aussi des ninjas ou quoi ? C'est un ninji C'est drôle Je vous échange contre mes Shuriken Ah bah oui j'en avais besoin en fait Bah tant mieux C'est une bonne chose Merci tiens mon Shuriken Ah du coup on va pouvoir faire le jeu de Shuriken pour avoir la balle On va pouvoir passer au Scolerex qui vont nous passer l'os On va pouvoir mettre dans la gamelle pour passer de champinette Mais oui c'est clair Je sais pas moi j'ai bien aimé Mario Lapin Crétin je trouve que c'est intéressant Je trouvais que c'était plutôt bien foutu Le bâtiment de l'autre côté de la rivière c'est le manoir ninja J'avais juré ne jamais y retourner mais je dois venger mon maître Car un jour il a perdu ses lunettes là dedans et on ne les a jamais rendu Terrible C'est une histoire qui m'émeut énormément Putain mais y'a beaucoup de portes là dedans Alors mes truies d'otherm j'ai pas aimé C'est très particulier quand même Blerk Blerk ouais j'ai plein de cendres dans la bouche Merci d'avoir reçu J'ai besoin de me rafraîchir la gorge Un bon thé chaud serait parfait pour rincer toute cette cendre J'ai vu un individu bizarre chez T'as ton thé qui t'attends T'as ton thé qui t'attends T'as ton thé J'sais plus quel théorème qui dit que quand tu écris un message au second degré c'est très dur de savoir s'il est au second degré Sur internet Bah là je me doutais que c'était des ennemis Mais c'était certain évidemment C'était certain Mais désolé Mais là je suis vraiment qu me née Quoi Attends Attends Ah tant pis Heureux Sevens Ouais Hollow Knight il est cool pour ça quand même Bon allez on va tenter le marteau simple Ah les casse-tête sont de plus en plus durs quand même Allez Bombinette Yes vas-y Je sais pas pourquoi je dis Bombinette Tu sers à quelque chose yes Le but des Métroïdes Ah oui c'est vrai que j'ai acheté le DLC qui était bien Le but des Métroïdes c'est D'arriver à la fin et de tuer le boss final Bon ok c'est bon Ah peut-être qu'il faut la clé passe partout en fait Hop là Gotha Shuriken Attends mais on passe par où pour les Shuriken je sais plus Ah bah oui j'ai fait un détour pour rien C'est comme dire c'est Ouais bon Euh t'as pas les Shuriken je les ai Salut Mario je voulais rouvrir le dojo des Shuriken Mais quelqu'un m'a shippé mon Shuriken Je fais quoi maintenant j'attends qu'il en tombe du ciel Quoique vaut mieux pas Pas le choix je vais attendre là jusqu'à ce que Fasse un Ninja qui en a rien sur lui Tiens Ah mais peut-être que les masques ça me servira pour le théâtre Je crois qu'il y a un théâtre Kabuki ou un truc comme ça Ouah tu te balades avec des Shuriken toi Étrange mais t'as envie pour moi Je vais enfin pouvoir reprendre mon quotidien Métro, boulot, dojo J'adore rire C'est dément non Ça a l'air sympa ici Qu'est-ce qu'on y fait au juste Wow Au dojo des Shuriken on peut tester son habileté Au lancer de Shuriken sur cible Et pour ceux qui réussissent le mode normal On le droit à une balle de baseball dédicacée par une star Wow Est-ce que ça serait un Charging Shunk Comme tu m'as sorti du pétrin L'entraînement est gratuit Ça se refuse pas non ? Quel mode veux-tu essayer ? Ah mais c'est gratuit en royale Ouais donc ça vaut largement le coup en fait Pour réussir en mode normal tu dois obtenir exactement 21 points Ni plus ni moins Ça c'est le blackjack Tu es dépassé tu devras toucher les cibles négatives Pour ajuster ton score T'attaquer ? Oui Ah y'a des ninjas à esquiver quoi Ah merde Ah y'a mettre du temps avant de se recharger Je suis à combien ? Je suis à 27 Oh mince Ouais il me faut du négatif Oh là là c'est critique là Bah c'est mort là Ah j'vais pas réussir tant pis Allez yolo Tant écoulé le nombre de points que j'avais est 27 Ok ok La seigneurie disait-elle retentée ? En toute gratuité ? Bien sûr Tant écoulé le nombre de points que j'avais à l'aise Ah ça y'est Pile poil Quel est mon Mario préféré ? Mario Galaxy évidemment 1 et 2 Sur la même échelle Une balle de baseball dédicacée par moi-même J'étais la star de ma classe quand on jouait au baseball à l'école Génial Merci l'arnaque Garde-la précieusement Si je deviens célèbre un jour Elle vaudra une fortune Ah c'est une signature japonaise Merci d'avoir participé A bientôt j'espère Non mais je sais que je devais pas faire plus de 21 Mais c'était très clair dans la consigne C'est juste que la première fois Forcément je découvre à l'épreuve Donc tout n'est pas encore au point Attends c'est où les nonos déjà Ah c'est là Après oui par nostalgie Effectivement 64 Bah il a un petit quelque chose quoi Par nostalgie Ah mes galaxies aussi Eh ce truc elle est reconçue pour être lancée Ça te dit qu'on l'échange contre ce super boss Amuse-toi bien avec l'os L'os Après je ferme au bros 3 En termes de De platformer 2D Evidemment qu'il est au top Ah l'ost de galaxy difficile de rivaliser Ça c'est clair Tout de même Eh bien on va les donner un nonos Mais le champinette n'a pas de petit nœud rose Ouah elle est affanée On peut la caresser maintenant qu'il a mangé Je vais essayer Ne jamais caresser un chien qui mange Bon ok On s'en fiche Waouh J'avais jamais vu un kair aussi grand Elle devait être en manque d'affection J'y crois pas J'ai réussi à la câliner Elle est plus chou Quand elle essaye pas de nous chomper Eh bah 20 PV Ma gueule Oui la musique des crédits de 64 Elle est très belle aussi Je crois que tes PV viennent encore d'augmenter Mario Et tu m'as l'air encore plus fort que tout à l'heure Je suis à 100 PV Ah non Ah il coup dur pour Guillaume Ouais ouais faut faire gaffe Pas tous les chiens On tombe sur des configurations un peu plus simples Attendez C'est marrant j'arrive pas à aller Les masquettes Elle a leur sauté dessus Pas le bosseau Hop là C'est une canapé Il y a plusieurs plans pour pêcher Maison des mécanismes Ah c'est là Bonne nuit Zalphor Merci d'être passé Oh Bienvenue visiteur dans la maison des mécanismes Entre truffés de pièges D'écueil et de traquenards La maison des mécanismes vous ouvre ses portes Ça fait vraiment penser au manoir de Pokémon De Ruby Saphir Non j'ai pas fait tout 2 Vu que j'ai pas fait tout 1 Mais tout 1 je compte le faire Et j'ai pas de PS4 Donc je peux pas faire tout 2 Voilà mais je vais faire The Last of Us en live Un de ces 4 C'est peut-être après Paper Mario Vu que c'est pas un jeu Switch Et que j'aurais pu m'inscrire Mais avant ça les gens Je vais m'hydrater Oh ça Bon dans la vie C'est un truc qui fait Et ma gorge est asséchée A force de parler en live Et n'empêche Cette seconde partie de zone est assez longue Autant Franchement C'est un peu étonné Enfin c'était le premier monde Mais en vrai il y avait peu d'espace Entre le premier boss du temple Et le deuxième boss du Belvédère Alors que là Il y a beaucoup plus d'espace Entre les deux bosses Mais peut-être que c'était parce que c'était le monde 1 Et du coup il est plus rapide le monde 1 En tout cas je suis curieux de découvrir notamment le monde du désert Serez-vous la conquérir ou n'en sortirez-vous ? Ninjamais J'adore rire En rentrée si vous l'osez Un antre plein de pièges Mais c'est dangereux les pièges Tout ça m'a l'air Super cool Résoudre des énigmes Est-ce qu'il y a des dangers Comme les vrais ninjas ? J'en ai toujours rêvé C'est pris dans Ninja Warrior On y va On y va Allez Bobby archi prêt Il a déjà enfilé son costume de ninja Tu vas avec nous cette fois ? Pas vrai Bobby ? Entrer volontairement dans un manoir Rempli à craquer de pièges en tout genre C'est quand même une drôle d'idée non ? Les ninjas tout ça C'est un truc pour les enfants Comme Pokémon et Mario C'est un truc pour les enfants Je suis pas le bon public Oh quel rabat joie tu fais Bobby allez on va bien s'amuser On va bien rigoler On va s'amuser comme des petits fous Comme des petits fous Non pas du tout On va s'amuser comme des petits fous On sait On va délivrer ce pauvre Todd Un antre Une antre Ouais je sais pas Normalement les shurikens sur le banneau bougent J'espère qu'il n'est rien arrivé au Todd du local C'est des Todd du local technique qui faisait bouger le... Ah ok et en gros quand il bouge et ben on peut passer de l'autre côté Ok très bien Waouh Feu d'artifice Ah Mario comment t'as fait pour me trouver sous cette pierre ? Au fait j'ai vu un grand type vert entrer là dedans Mais je suis sûr que c'est un faux espoir le type vert Si ça se trouve c'est Link Lol Si ça se trouve c'est pas Luigi C'est un autre type vert Je sais pas qui Moi ce manoir ne vous dit rien Je vous attends dehors Ninja amusez-vous bien Ah mais c'est l'entrée là On devrait ? Ah bah non c'est trop dommage Enfin on y va Mario ? Mais lui il fait rien Il fait pas les temples Il fait pas les manoirs ninja Bienvenue à vous apprenti ninja Êtes-vous prêt à mettre vos talents ninjasque et à l'épreuve ? J'ai l'impression que j'ai la voix de 1-2-3 lunatique Bien attend Bienvenue à vous apprenti ninja Êtes-vous prêt à mettre vos talents ? Bienvenue dans Paper Mario 2 Je suis 1-2-3 lunatique Attendez attendez Je suis 1-2-3 lunatique Non Mais en même temps vu que ma voix est modifiée Ça fait un peu différent Attendez je suis 1-2-3 lunatique On va jouer à Paper Mario Non je pense que je suis en train de Je suis en train de De divaguer un peu trop Je pense que j'interprète Bienvenue dans la Pour sortir de ce manoir mortel Vous devez maîtriser la voix du champi jutsu Mais en plus là vu que ma voix est modifiée Ça fait moins grave que Que ce que je fais Votre niveau ninja sera calculé en fonction du nombre de ninjas cachés que vous découvrirez Atteindrez vous le meilleur niveau Obtiendrez vous un score parfait Vous ferez bien car la récompense sera Sensationnel Oh j'ai jamais été aussi impatiente de ma vie Lunatique rire Allez le fait Mario Si tu te sens perdu là-dedans tu peux m'appeler Et tu crois qu'on reçoit des diplômes des ninjas à la fin ? Trop mort de rire La maison des mécanismes est ouverte Allez Mario pas question de sortir de là avant d'avoir tout fini Je veux mon diplôme des ninjas Ah ça commence bien je suis déjà perdu Oh une queue Je suis coincé En soirée dans Resident Evil Lol Je veux dire c'est volontairement pourri je pense C'est quoi si y'a pas de musique ? Voilà Voilà Lol Ah Un ninji Bah je pense pas que Hermine les aime Ils sont un peu trop particuliers Ah c'est Pénipse Ah j'avais oublié que c'était des ninjas Ah j'avais oublié que c'était des ninjas C'est un peu idiot cette phrase J'avais oublié que c'était des ninjas Ouais mais j'avais oublié qu'on pouvait pas leur faire D'attaque marteau D'attaque marteau D'attaque marteau J'avais oublié que c'était des ninjas Alors ce que ça fait avec une botte normale ? 17, ouais c'est bon ça suffit. Ah non ça suffit pas ! Vas-y ! Ah ouais donc il faut vraiment utiliser des grosses bottes quoi. Ah bah écoute, il va falloir qu'attendre, mais te spoil pas trop si tu veux jouer du coup. Disculpe pas trop. Oh là ça va être long ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, c'est le jeu. Ah j'en ai marre des combats ! Et en vrai je crois que j'ai utilisé une fleur de feu. On est dix. On est dix. Voilà, car sois simple. Bonne nuit Tommy ! Merci d'être passé ! Mais arrêtez un peu là les ninjis ! Ah, ça c'est un truc que j'aime. ... C'est le pouvoir du dragon d'eau. Non, il n'y a pas de Waking Game qui ne s'est pas vu sur ce type de Mario. Il y aura un mon avis sûr, je pense. Très clairement. Bon, il y aura un mon avis sur ce Paper Mario. Mais ça ne sera pas un Waking Game sur un réseau de system. Ça sera juste mon avis sur le jeu. Ça c'est évident que je vais parler de ce genre de vidéo. Pour moi, pour donner mon avis. Alors attends. Oh non, mais encore un vermini-j. Putain mais ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non ? Adieu, botte de fée. En même temps, elles font 20 de dégâts. Donc elles sont utiles. Il faudrait que je m'achète plus d'objets. Il va dormir. Je vais juste répondre avant d'aller dormir. Petit jardin zen des familles. Des NPC. C'est vraiment la petite visite au calme. On va voir. Même pas une petite musique pour dire... Comme dans Zelda. C'est vrai que je découvre un secret. Ah, peut-être qu'ils vont faire tourner les shurikens. Bah tu ne me parles pas toi ? Je peux aller où bon te semble. J'espère que tu aimes les rouages et les décors industriels. Ah, peut-être attends. Mais non mais... Ah, je crois qu'il y a un secours. Je suis déçu. Nous sommes dans le local technique de la maison de mécanisme. Tous les pièges à être dispositifs sont activés par les machines qui se sont en bas. Pas mal. Est-ce que je descends maintenant ? Non, je suis pas fan de FNAF. Oh, c'est vraiment Luigi ? Wow, je suis coincé. Au secours, à l'aide. Je veux Mario ou quelqu'un déguisant Mario. Ça ira aussi. Le voilà, notre perdu de vue. J'avais espéré qu'il ait trouvé la clé, mais on ne peut pas toujours l'avoir. On devrait l'aider à se dépêtrer de cette machine incongrue. Tu as des idées ? Cette machine incongrue. On va descendre. C'est l'horloge tic-tac ou quoi ? Ouais, je pouvais descendre. Ça bouge. Je suis sauvé. Quoi ? Hein, quoi ? Non, je suis pas sauvé. Mais si, Luigi. Mario, quand même, il résout les problèmes en t'attendant partout avec son marteau. Tu m'as tiré de là, frérot. Merci. D'ailleurs, tu tombes bien. J'ai une surprise. C'est, tada, la clé du château de Peach. J'ai réussi à la trouver. Génial. Ah non, c'est la clé de Shogun Land. Ah bah c'est cool. Je te raconte pas la journée que j'ai passé dans ce parc infernal. Puis le moment où j'allais te rejoindre, un affreux tronc chomp surgit de nulle part a failli me chomper. J'ai voulu me mettre à l'abri ici, mais une fois rentré, impossible de retrouver la sortie. C'est là que, bam, des ninjis m'ont assailli. Des ninjas. J'ai réussi à prendre la fuite, tout ça, pour finir coincé dans un engrenage inextricable. Bref, c'est vraiment pas mon jour. Mais au moins, j'ai retrouvé la clé. Comment le dire avec diplomatie ? Merci Luigi ! C'est vraiment... C'est vrai qu'on avait bien besoin de cette clé, mais... C'est pas exactement la clé du château, c'est celle du parc. Comment ? Pas la bonne clé ? Elle était accrochée à son mur avec tellement de souveraineté. Alors, je n'ai même pas douté un instant que ce soit une clé de château. Je ne m'avrais pas vaincu de si peu. Je vais la trouver, cette clé. La vraie, cette fois-ci. A plus, Ferro. A plus, Olivia. Ok. Donc, c'est vraiment Luigi. Mario est complètement marre-toi, exactement. Eh ouais, la violence ne résout rien. Mais est-ce vraiment de la violence, au final ? Est-ce que c'est pas plutôt... taper énergiquement comme on tapait sur un clou, c'est pas forcément de la violence ? Je ne sais pas. Maintenant qu'on a la clé du parc, on va pouvoir en visiter tous les recoins. Ouais, c'est vrai. On va enfin pouvoir ouvrir la porte du château, mais pas avant d'avoir exploré tous les recoins du manoir, bien évidemment. Eh oui, évidemment. Ouais, en fait, c'est pas un marteau, c'est un fer à repasser, hein. à ce niveau-là. Ok. Ouais, c'est violent, quand même. Ok, ça se joue. Oh! Qu'est-ce que c'est mâche, vous avez les années virées ? Ah merde ! Ouais, t'as raison. C'est pas possible. Merde. Oh non, mais je voulais chuter dessus. Je peux pas fuir les combats, je suppose. Dommage. Ah mais il est 1h27 aussi. Ah ouais, mais on va finir ce monde ce soir. Tant pis si vous bouchez tous. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah bah zut, ça va. Dommage. J'ai toujours, au cas où, un shanty one-up. Mais c'est vrai, j'ai toujours un shanty one-up. C'est vrai qu'il me sera pas très épil. Non, non. Dire que c'est original, ça me va. Pas du spoil. Pas sûr d'avoir trouvé toi. Attends, mais y'en a un. C'est un shanty one-up. Oh ! Oh, c'est trop cool. Wow, quel secret. On va se duper, ça vient. Eh bah, fais-toi un... Un marathon Reset System, si tu veux. Professeur Docteur Nintendo, c'était jette. Ah, mais attends. C'est un sumo ? Un pompe sumo ? Oh oh ! Ah, grosse vague, hein. Ok, c'est bon. Alors, le plus dur, c'est la première vague. Voilà ! Ah, malgo, les bottes brillantes de fer, tant pis, hein. Ah, trop mal. C'est vrai que je m'équipe et que je me rachète des bottes, hein, d'ailleurs. Allez, attaque de la tortue ! Allez, attaque de la tortue ! Ah, non ! Ah, non ! C'est vraiment une vague, hein. Non, j'ai de voir, en tout cas, dépressement. Hop, je fais ça. Ouais, mais là, ça m'arrête de devoir utiliser ma super botte. Mais c'est pas grave, j'ai de l'argent, donc je vais faire le riche aussi. Quand je suis désolé, je fais juste une pause de grignotage, parce que j'ai besoin de ça pour tenir. Ouais, mais franchement, je kifferais avoir Captain Mario dans Smash. C'est pas grave. Il y a vraiment moyen qu'il y ait un gameplay atypique qui le démarque grandement de Mario. Et il le mériterait vraiment. Il y a quand même 6 jeux de la licence Paper Mario. C'est pas grave. Non, franchement, je kifferais trop de Paper Mario. C'est pas grave. Franchement, il le mérite. Il y a juste un petit peu de Où ? Il y a pas grave. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà... Nan merde, je sais pas ça... Et les boss sont vraiment bien quand même... Ah merde... C'est tout ! Ah nan mais ça va pas là... Attends, là je vais descendre... Et là j'attaque... Attends, mais c'est cool quand même... Ah ben voilà, c'est mieux là... Je sais pas pourquoi ça marche là-là... Ah merde ! Ah nan, je suis plus dans l'élastique, zut ! Ah merde ! Ouh ! Ça fait mal ça... J'étais complètement nicoté ! J'étais complètement nicoté ! Hein, ça fait... Alors, attends... Tac, tac... C'est à l'EPS, c'est du tout. C'est pas du tout ce que ça va donner. Accrochez-vous. Ah ok, plus on en est proche, plus on est avec élastique. Ah oui c'est bon à savoir. C'est pour ça que j'en avais pas assez. Quoi ? Mais d'où ? J'ai trébuché. Ok c'est bon. Pas bon, je suis mal barré là. Alors là je descends, je continue. Là je prends un cœur, je prends un x2. Et là, par contre là je remonte, c'est pas cool. Et là, je descends tout à l'heure. Et là, je descends tout à l'heure. Et là, je descends tout à l'heure. Je descends tout à l'heure. C'est pas du tout. En quoi je m'en entre ? Ma croix, ça sent pas trop mal en vrai. Ouais ! Oh, c'est l'élastique primaire ! Bah, il est tout mou et flasque ! Qu'est-ce que tu lui regardes comme ça ? Tu trouves ça drôle ? Je vais t'apprendre la politesse, moi ! Putain, j'ai failli mourir ! Heureusement que j'ai un champion 1-up ! Sous-titrage ST' 501 Je suis moins d'un champion, j'ai failli ! J'ai failli mourir, j'ai failli mourir ! J'ai failli mourir ! J'ai failli mourir, j'ai failli mourir ! J'ai failli mourir, je suis plus plus d'aider ! Je sais pas si c'est utile hein, je vais en faire braver le dépeller mais bon. Sérieusement ? Ouais pour les boss il vaut mieux avoir un championne là-dedans. Alors là, il va falloir que je me renseigne. Non, l'attrape ça revient seulement. Ah ok. 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 J'comprends pas ce qu'il va faire ? Tiens, j'comprends pas. Putain je comprends, attends Ah oui Wow 2000 pieds Une fois de plus, tu n'as pas suivi le scénario Mario Oh que je souffre, j'agonise, quelle injustice tu sors Oh muse, oh dieu Me préférez-vous ces fragiles êtres de frères pieds ? Moi qui avais des ambitions de grandeur ? Moi qui voulais bannir la grisaille et l'ennui ? Hélas, je dois tirer ma révérente Adieu, adieu Je meurs Aller, ça va être la fin Ouais, ça a failli toucher un ton de mages collatérales Elle va au bonbon, non ? Elle prend un peu le devant, Olivia, là, quand même Elle me cachait Tu as réussi Mario, il ne nous reste plus qu'à nous occuper du serpent Eh, des coulisses peut-être ? Non, je ne peux pas Ah, c'est tout Bon, la fois Eh ben, ce fut un monde très très chouette Plus que trois Serpentin bleu retiré Yes Alors, je vais Je ne peux pas te répondre, Neo Vice Précisément Je partirai sur le fait qu'il y ait cinq mondes Parce qu'il y a cinq rubans de cinq couleurs Et on vient d'en détruire deux Donc, deux sur cinq Je ne sais pas s'il y a un sixième monde Mais en tout cas, il y en a cinq Voilà Donc, je dirais ça, en fait Ouais, prends Et ne répondez pas si vous savez la vraie réponse, évidemment Là, je réponds à partir de là où j'en suis dans le jeu Ouais, prends ça, sale serpentin On va retourner au rez-de-chaussée Va te asseoir dans le siège, s'il te plaît Consigne de sécurité Et porter un masque Quel spectacle Vous avez été extraordinaire Tous les deux Désolé de n'avoir fait que regarder Je ne pouvais même pas applaudir Mais je vous encourageais super fort Accrochez-vous les amis On redescend Euh... On redescend pas, là Là, on remonte Ah non ? Ok, on va redescendre On dirait le... Le manoir, enfin non La tour fantôme, là Le 13 étage, je crois LOL Dans Disneyland Je sais plus comment ça s'appelle C'est pas le 13ème étage ? Je sais plus La tour Le 13ème étage, je sais plus On a défait les serpentins bleus On a sauvé l'état On est trop fort, ou quoi ? Ça a été épatant, Super N Maintenant, on retourne à Shogunland Et non pas Nigoland En principe, je peux passer la rivière maintenant Rendez-vous Rendez-vous au labo de combat De Toddville Et dans le canal, les voiliers riques Et dans le canal, les voiliers riques Waouh, carrément Attends, il était à l'hésite Il va se souvenir d'un truc, ou quoi ? Tu peux exploser ? Super N Manzelle Olivia Pourquoi Bobby ? T'as besoin d'un petit coin ? D'aller au petit coin ? Je me rappelle de tout Tous mes souvenirs, ils sont soudain revenus Vrai de vrai Bobby a retrouvé la mémoire Je suis trop contente pour toi, c'est génial En plus, on a sauvé Shogunland On a défait le serpentin bleu On a vu de super feu d'artifice D'ailleurs, c'est lorsque ces feu d'artifice ont éclaté Que ma mémoire est revenue Je sais qui je suis, d'où je viens Mais mes plus beaux souvenirs sont ceux que j'ai vécu avec vous Super N Mademoiselle Olivia Merci de m'avoir recueilli Je ne vous oublierai jamais Même si je repère la mémoire Je vous souhaite bonne continuation J'espère que vous... T'as perdu la tête en te retrouvant la mémoire, Bobby ? Pourquoi on te laisserait tomber Maintenant que tes souvenirs sont revenus ? On n'a pas encore défait tous les serpentins Ni neutraliser mon frère Ni libérer le château Et l'équipe, c'est Mario, moi et toi Alors au lieu de raconter des âneries Embarque à la fin Nifiez-vous, c'est malin Vous avez réussi à m'arracher une petite larme Alors que les beaux bombes ne sont pas censés être mouillées Merci, merci, merci Je ne vous oublierai jamais Je ne vous laisserai jamais tomber, promis Nif, comme c'est touchant Mon petit cœur chavire Bon, on s'est coupé du serpentin bleu Passons à la suite maintenant Autour du serpentin jaune La voie n'est plus bloquée On va passer par la porte d'écluse Allez, embarquez, Moussaillon Prochain arrêt Le Val au vent Mais non ! Je ne voulais pas partir tout de suite en plus Je voulais revenir Non mais tant pis C'est un vrai petit monde en 3D dis donc Attends, je vais encore devoir euh... Dis-moi Bobby, vu qu'on a peu de temps devant nous Et si tu nous parlais un peu de toi ? Eh bien, je pense que j'ai eu une vie plutôt ordinaire Avec tes petites victoires Et ces énormes problèmes Ces énormes problèmes ? Ça a l'air terrible Cela dit, je crois que ça me part à la moi aussi C'est vrai qu'on est un peu dans le même bateau Avec l'histoire de ton frère Au propre, comme au figuré C'est bien vrai ça Mais j'arriverai à l'arrêter Un serpentin après l'autre Nous approchons du but Nous v'là au Val du Vent Fin de la ligne Gaffa pas tomber Pas oublié vos affaires On s'entend là-bas Wow, regarde-moi cette formation rocheuse Elle est vraiment magnifique C'est parti J'ai hâte de voir Quelles autres merveilles de la nature Nous réserve cette région prometteuse Je me demande si le temple sera par hasard Le temple de l'air Et bien sûr De remonter à la source De ce nouveau serpentin Pour découvrir une nouvelle fonction S'aide au combat Le résolveur d'énigme Ok Lol Bon 3h20 de live J'aurais pas cru que la deuxième partie du monde Aurait duré 3h 3h20 Et bien, comme quoi La durée de vie est plutôt bonne Ça veut dire que On est à 5h pour un monde C'est cool C'est cool Mais du coup Il me reste des masques Qui servent à rien Je veux juste Looker un truc Oh, il est sympa la musique aussi Ça sert à rien Mais c'est cool Des coussins péteurs en fort de nidja Merci pour vous Ils sont en fort même Pour le truc de nidja Enfin, pour l'OST du monde japonais Oh, c'est toi Mario Ces origari avaient l'air coriace Alors je suis stratégiquement replié Mais maintenant que tu es là Je sais que je ne risque rien Je vais donc ouvrir mon boutique de sopa Je me demande s'ils ont fait un Un check de De tous les jeux de mots possibles Avec les pliages Et les papiers Ah, c'est des écus Où il parle Comme à l'un sapin Mais je vais acheter Ce très cher Voilà Elle est vraiment trop cool La musique C'est super animé Toute cette vie Dans le parc Ça n'a pas Pas de facture C'était juste ça Que je voulais regarder Mais en fait Il n'y avait rien Dans la cour de cachet Mais apparemment pas Bon, très bien les gens On va clore Ici Du coup On va s'arrêter là Très bien Merci d'avoir Suivi Cette aventure Nocturne Sur Paper Mario L'excellent Origami Je 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 me demande S'il ne va pas être Mon deuxième Mario préféré Je me demande S'il ne va pas être Au dessus de Color Splash Pour le moment Il est bien parti Tout dépendra S'il y a quelque chose Qui me refait chuter Dans le classement Mais là Bien parti Pour être Mon deuxième Paper Mario préféré Je ne sais plus Si il y a un bloc de sauvegarde Là-bas Au Val-au-Vent Non mais il y a un banc Bon Dès qu'il y a un bloc de sauvegarde J'arrête J'ai l'impression que ça va être un canyon C'est pas le désert Du coup On a déjà eu Un combat De shérif Sur scène Comme le dit le proverbe origami Très ancien Derrière chaque pli-montagne Se cache un pli-valet C'est certainement une allusion Au haut et au bas Que réserve la vie Ou alors juste au pliage Qui sait Non mais vraiment Euh Olivia Il ressemble à un 8 Vraiment c'est Miss Captain of View Ça Olivia En tout cas c'est profond Comme Non Malgré une malchance J'aimerais un jour Atteindre un des sommets De la vie Au moins une de ses collines Sous-titrage Société Radio-Canada Oula une mine Ohlala mais jusqu'où va ce serpentin Dès qu'il y a le bloc de sauvegarde J'arrête Très bien On dirait qu'il va falloir parler Passer par ce tunnel Pour atteindre de l'autre côté J'espère qu'il va bientôt 3 heures Tiens salut Oh oh Oli C'est toujours mon nom oui Mais tu me feras le plaisir De m'appeler Votre Majesté D'orinavent Tu as volé le château De la Princesse Peach Tu l'as saucissonné Avec les serpentins Et tu as ratatiné Des tonnes par centaines A quoi est-ce que tu joues ? C'est vraiment méchant tout ça C'est pas très très gentil Ma pauvre soeur Il n'y a rien à faire Ta vision du monde Manque cruellement de relief Tu ne vois pas à quel point Ce monde sera meilleur Une fois plié à notre image Un monde entier d'origami Un monde d'origami ? Mais pourquoi enfin ? Qu'est-ce que tu as Contre les êtres plats ? Nous pouvons très bien cohabiter Ce n'est pas bien Ce que tu fais Oli Il faut que tu reviennes Que tu redeviennes gentil Maintenant D'accord ? Souette Je pensais pouvoir Te ramener à la raison Mais je vois Que je perds mon temps Tu n'as cessé De te dresser Sur mon chemin Depuis que tu as rejoint Mario Mais c'est terminé Pourquoi il ne s'accroche pas Au serpentin Parce qu'il est trop haut ? Oh Et là Beaubombe Va se souvenir Qu'il peut exploser Votre route S'achève ici Ainsi donc Personne n'occupera Le trône À côté du mien Mais c'est sans importance Va-t'en à présent Et contemple La naissance imminente De mon nouveau royaume Allez Beaubombe C'est trop lourd Il refuse de bouger Il y a forcément un moyen Mademoiselle Olivia Est-ce que ça va ? Nyeh Elle tient le coup Mais ce n'est sûrement pas bon Pour elle De se faire appâtir Comme ça Il faut la sortir de là Avant qu'elle ne prenne un faux clic Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il va sortir sa mèche ? Oh il y a un moyen J'ai trouvé super M Je sais comment on peut sortir Même c'est l'Olivia de la Prenons la mer Vite Ah ben voilà la mer Il faut se dépêcher D'aller au port d'Automville Pour gagner la vaste mer Je sais que ça paraît Complètement essentiel D'abandonner Olivia Comme ça Mais tu dois me faire confiance Oh la musique est tranquille Ah mais l'O.S.T. elle est délicieuse là encore Oh Dieu c'est quoi ce tremblement de terre ? Ça fait un beau boucan en tout cas Vous voulez peut-être aller à Toteville hein Je vous recommande Un tuyau de téléportation à Shogun Land Vous n'allez pas là-bas ? Oh je vous amène où alors ? Bah si on va pas à Shogun Land hein Allez on va faire un bloc de sauvegarde Et on va arrêter là Parce que ça fait 3h30 quand même Ah la 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 Sacré Peter Mario J'ai même envie de dire Super Mario Ah la la C'est décidément trop d'émotions Eh ben voilà On va s'arrêter Non on va faire un bloc de sauvegarde Dans la vie Allez les gens Sur ce je vous souhaite une très bonne soirée à vous A bientôt pour de nouvelles aventures sur cet excellent Paper Mario J'adore J'adore Je me régale De découvrir ce jeu Vraiment Je me délègue Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Paper Mario The Origami King Le meilleur jeu de 2020 Lol Qu'est-ce que tu dis Super Mario ? On va fort ? Oui on va fort maintenant Voilà On va sauvegarder ici Très bien Allez Ciao bye bye Bonne nuit Dormez bien A bientôt Sous-titrage ST' 501